Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne youtube parlant des nouvelles de ce velmage. Je suis Alexandre Souderev, nous sommes situés dans le bâtiment administratif et technique du futur BTOI. Qu'est-ce qui a changé depuis notre dernière vidéo qui avait été tournée ici au chantier ? Je tiens à vous dire que nous avons fait tout notre possible pour nous rapprocher de ce jour-là. Voyons alors, presque toutes les portes ont été installées, en particulier les portes coulissantes automatiques qui ont été équipées de capteurs. Tout est installé, tout fonctionne très bien, selon le plan prévu. La préparation des travaux de finition est en cours. Une partie des colonnes a déjà été fermée avec un dispositif spécial et des portes en verre ont été également installées. A présent, nous allons plus loin pour voir ce qui se passe dans le secteur d'essai de production. Ici, l'imperméabilisation du socle du rez-de-chaussée se poursuit. Cela est exécuté en plusieurs couches. Je vais vous rappeler comment cela se passe. Tout d'abord, deux couches d'accrochage primaire sont appliquées sur le socle, après quoi l'imperméabilisation est également montée couche par couche. Vous voyez une grande partie du sol qui a déjà été recouverte d'une matière spéciale. Nous marchons maintenant sur une surface finie. Ici, l'installation de l'imperméabilisation a été déjà terminée. Je suis heureux de vous annoncer un événement tant attendu. Alors que certains ouvriers continuent d'installer l'imperméabilisation, d'autres commencent déjà à couler la dalle de béton. Une pompe à béton a été installée, des travaux préparatoires sont en cours et les ouvriers commencent déjà à couler le béton. Vous pouvez voir un mixeur de béton qui se trouve dans le secteur des travaux en cours. Maintenant, les ouvriers coulent la dalle de béton dans la partie droite du bâtiment, y compris dans une dépendance sans étage, où l'équipement thermique sera installé pour connecter le chauffage au bâtiment du futur BTOI. Je tiens à féliciter tous les participants au projet des moteurs d'Uyonov pour cet événement. Tout le monde l'attendait avec impatience, car la fermeture du circuit thermique et les travaux de béton devraient être effectués avant le début de l'hiver. Nos ouvriers du bâtiment sont en mesure de faire face à cette tâche. Cependant, nous pouvons voir un grand nombre d'ouvriers qui effectuent tous les travaux nécessaires pour accomplir toutes les tâches dans les délais prévus. Maintenant, nos caméramans vous montreront le processus de coulée de la dalle et la poursuite de l'installation de l'imperméabilisation. Et bien sûr, vous verrez certainement le deuxième étage, car un grand nombre de cloisons intérieures y ont déjà été installés. Des locaux techniques sont construits pour l'installation de l'équipement de ventilation. Il se passe beaucoup de choses intéressantes d'ailleurs. Bon visionnage et bonne chance à vous ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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